Qu'est-ce qu'il peut faire ? murmura quelqu'un alors que le monarque de 8 ans montait sur le trône de son père assassiné. Au milieu de courtisans conspirateurs, de fonctionnaires corrompus et d'une idolatrie générale, le règne de Josias semblait voué à l'échec. Mais Dieu avait de grands plans pour lui. Josias allait entreprendre une révolution morale en Juda. Mais comment ? Dieu entoura Josias de sages conseillers qui prodiguaient sans doute avec enthousiasme leur sagesse et leur expérience au jeune roi. Il y avait le grand prêtre Hilkija qui pouvait expliquer le sens des sacrifices offerts au temple et le scribe royal Shafan qui aurait enseigné aux jeunes chefs à lire et à écrire comme un roi. Le jeune cœur de Josias devait bondir chaque fois que la prophétesse Hulda lui apportait un message du Seigneur. Ses hommes et ses femmes, remplis de sagesse, l'aidèrent à accomplir le plan que Dieu avait prévu pour lui. À l'âge de 16 ans, Josias commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la douzième année de son règne, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Ayant appris l'histoire de David, Josias a modelé son règne sur celui du roi que Dieu appelait « un homme selon son cœur ». Je t'invite à prendre le temps de lire le passage biblique que tu trouveras dans deux chroniques 34 et 35 pour voir ce que Josias a fait pour Dieu simplement parce qu'il écoutait les conseillers que Dieu avait envoyés. Inspire-toi de la démarche de Josias, elle te conduira au succès. Sous-titrage ST' 501